Je voudrais d'abord exprimer toute ma solidarité à nos amis ukrainiens ici présents, mais bien évidemment plus largement à tout le peuple ukrainien. On a souhaité pavoiser effectivement l'hôtel de ville aux couleurs de l'Ukraine parce que c'était un geste symbolique, j'ai envie de dire minimum, qu'on pouvait faire aujourd'hui, encore une fois en témoignage de notre solidarité avec l'Ukraine. Je tiens ici sonnellement à vous dire que cette solidarité ne s'arrêtera pas aujourd'hui bien évidemment, au-delà du soutien politique que l'on peut apporter à l'Ukraine et surtout à l'Europe si elle consent enfin à sanctionner à la hauteur qu'il se doit dans le contexte actuel la Russie. Le soutien de la ville de Lyon bien évidemment s'exprimera aussi auprès de tous les réfugiés ukrainiens qui pourraient être amenés à fuir leur pays et à venir ici. Nous prendrons notre part bien évidemment pour les accueillir et de la même façon nous prendrons notre part pour soutenir toutes les actions humanitaires qui pourraient avoir besoin de se déployer sur le pays pour venir en aide à la population ukrainienne qui est maintenant soumise à un état de guerre. Encore une fois merci pour votre mobilisation et merci à toutes et à tous d'être ici présents pour témoigner votre soutien à l'Ukraine. Merci à vous. Merci à vous. Parce que beaucoup de Russes, et vous l'avez dit, et ils sont là aujourd'hui, ils disent non. Ils disent non à leurs dictateurs qui effectivement les emmènent, emmènent leur peuple dans cette folie criminelle. Et je crois que c'est très important que vous soyez aussi ici les Russes pour dire non à Poutine. Jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnies, Aux armes citoyens, formés aux bataillons, marchons, marchons, Qu'un sang impur, un peu de nos sillons. Vive la France et vive l'Ukraine ! On est tous dimanche à 15h pour un grand reprassemblement pour la liberté de l'Ukraine, de l'Europe et du monde ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo !